On se plonge dans l'univers musical de Samir Baris. Sous-titrage Société Radio-Canada Ailleurs et voilà-bas Voilà, bonnes vacances, extrait de l'album Fin d'été de Samir Baris. Bonsoir Samir. Bonsoir. Alors vous nous revenez avec un album solo après 9 ans d'absence en solo, puisque pendant ces années-là vous avez fait bien d'autres choses. Ça vous démangeait de revenir avec votre projet à vous ? Pas vraiment en fait. On vous a obligé en fait ? Non, on ne m'a pas obligé, pas du tout. Mais c'est vrai que j'avais une certaine appréhension. J'ai reporté ça plusieurs fois. C'est pour ça que ça a pris du temps ? Voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps. Parce que c'est vrai que sur ce disque-ci, il y a pas mal de matériel issu de ces 9 années-là en fait. Ce n'est pas un disque que j'ai fait l'année dernière. Enfin si, je l'ai enregistré l'année dernière, mais je l'ai conçu pendant tout ce temps-là. Mais en fait, il y avait beaucoup plus de chansons au départ. J'ai dû resserrer le propos en fait à un moment. Mais c'est vrai que je n'avais pas spécialement envie en fait. Et puis ça s'est imposé à vous d'une certaine manière. Et les différentes expériences que vous avez traversées, vécues avec d'autres musiciens pendant ces années-là, vous ont nourri aussi. Et c'est ça qui a finalement débouché sur ces dernières années. Il y a eu effectivement ces collaborations avec les musiciens qui eux me disaient, mais quand est-ce qu'on les enregistre ces chansons ? C'est dommage qu'elles restent juste au salle de... Oui c'est ça, donc vous aviez vos chansons, vous les travaillez, vous les écriviez, mais ce n'était pas le moment quoi. Vous les jouiez, mais ce n'était pas le moment de sortir un album. Non, c'est ça. Et puis c'est vrai que j'ai été pas mal occupé. Oui, donc les musiciens m'ont encouragé à le faire. Je pense aussi que j'ai croisé pas mal d'enseignants, parce qu'on a joué une partie de ce répertoire dans les écoles secondaires. Notamment des enfants. Et eux me disaient aussi, tiens, ce serait chouette qu'on puisse exploiter ça. Vous n'avez pas fait un disque ? Je disais, non, je n'ai pas fait un disque, c'est en projet. Donc voilà, et à un moment, moi aussi, j'avais besoin de... C'était aussi de tourner une page, de clore une période de ma vie, artistiquement. Et pour faire ça, il fallait aussi que j'enregistre tout ce que j'avais fait. Oui, donc d'une certaine manière, c'est un album, alors peut-être pas de rupture, mais c'est un album, alors soit d'une nouvelle période, quelque chose qui démarre, ça s'appelle fin d'été aussi. Et puis on sent une forme de nostalgie, puis aussi de mélancolie dans certains de vos textes. Oui. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un tempérament très mélancolique, mais il y a sûrement un petit quelque chose. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait une thématique qui se dégageait de certaines des chansons. Et je vous le disais, j'ai dû resserrer le propos à un moment, parce que j'avais trop de chansons. Et puis ça, ça s'est imposé, en fait. Et ça me plaisait bien. C'est vrai que j'ai traversé une période de ma vie un peu plus tourmentée, peut-être, ces dix dernières années. Et ce que j'ai produit a été forcément travaillé par ça. Et ça me semblait bien de mettre ça sur un disque. Mais en même temps, quand j'écoute ce disque, je ne me sens pas, il ne me met pas dans un état mélancolique, en fait. Il me fait plutôt plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très posé aussi dans ce disque. Et puis alors, il y a ce travail de la langue. Et là, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à corps et à cœur. Le travail du texte et le travail des mots. Et puis aussi, l'influence et le répertoire, je dirais, des auteurs. Oui, parce qu'il y a une partie du disque, je veux dire, une bonne moitié des chansons qui sont des mises en musique que j'ai faites à partir de poèmes d'anthologie. Oui, donc il y en a plusieurs. Il y a par exemple... Il y a du Baudelaire. Oui, il y a du Hubo, de Mandeleau. Oui, il y a de Mandeleau. Et que j'avais interprétée à l'une ou l'autre occasion. Et puis, elle se mettait tellement bien, justement, dans cette thématique du disque. Parce que c'est vraiment une chanson à la fois sur la nostalgie, sur le départ. Mais en même temps, une chanson qui n'est pas vraiment triste. Qui est plutôt joyeuse. Parce qu'elle attend le retour, d'une certaine manière. C'est septembre. Et voilà. Et puis, c'était amusant pour moi aussi de créer ce puzzle avec des textes de grands auteurs. Cette chanson de Barbara. Et puis, des textes à moi. Il y a quelque chose d'un peu osé, on va dire. De me dire, tiens, je vais quand même mettre un texte que j'ai écrit. Et le mettre à côté d'un texte de Victor Hugo. Et j'avais envie de pouvoir les mettre presque à égalité par le travail musical que j'allais faire dessus. Et qu'on puisse presque se demander, tiens, est-ce que ça, c'est un auteur ? Ou est-ce que ça, c'est de lui ? J'avais envie de faire des chansons de Samir Baris. Oui, et c'est de là aussi votre travail sur le texte qui est très précis et très méticuleux, justement, pour essayer d'arriver à quelque chose. Oui, moi, j'ai un rapport au texte ces dernières années où il y a souvent un premier jet assez rapide. Mais par contre, je retravaille les textes très, très longtemps. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis le neuf ans pour faire ce disque. Je vous propose de plonger dans un autre de vos titres, c'est « Lendemain de veille ». Vous nous direz après, d'ailleurs, si c'est du vécu. J'ai tant fait le si ou que la muraille chancère Je peux faire une prière à tous les dieux du printemps Mais, 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 mais Ce n'est pas en rusant Que l'on se gagne le ciel Oh, lendemain de veille, lendemain de veille, lendemain de veille Lendemain de veille, lendemain de veille, lendemain de veille Chez nu sourd et tremblant, contraint, je finirai Je ne me déguisais en vieillard, chevrotant Mais ce n'est pas mon heure D'ici là, entre-temps La fin d'été m'appelle M'invite à célébrer ce lendemain de veille Lendemain de veille, lendemain de veille Lendemain de veille, lendemain de veille, lendemain de veille Lendemain de veille, lendemain de veille Alors, « Lendemain de veille », c'est aussi un peu votre état du moment ? Oui, là, vraiment, je pense que c'est une chanson que j'ai écrite en lendemain de veille Mais que j'ai beaucoup retravaillée après Effectivement, là, il y a un côté un peu trivial dans la thématique Mais, de fait, je pense que je l'ai pas mal travaillé, point de vue de la langue Et puis qu'il y a aussi une ouverture vers la question de l'âge qui vient Oui, c'est ça qu'on entend aussi, en filigrane Vous êtes sur la scène du Botanique le 29 mars Ça, c'est quelque chose que vous appréhendez De remonter sur la scène du Bota, après, en solo, Samir Barry Un peu, mais en même temps, je suis vachement content aussi de retrouver La Rotonde Que je connais très bien parce que j'y ai joué déjà beaucoup de fois Et puis, ce qui est agréable, c'est que je serai entouré de tous les musiciens Avec qui j'ai joué ces dernières années dans différents projets Et qui participent à celui-ci Voilà, il y a Catherine Desbiazio d'Issibaba qui sera là Et puis d'autres musiciens Merci, Samir Barry, d'être passé nous voir Je rappelle donc que vous serez en concert le 29 mars Et que votre album fin d'été sort le lendemain Le 30 mars Merci, Samir Barry, d'avoir regardé cette vidéo ?